salut tout le monde on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo où je vais vous montrer mes tenues de l'été donc c'est pour ça que je suis debout parce que ça sera plus facile pour moi et il va y avoir beaucoup de tenues donc je pense que la vidéo elle va être un peu longue et elle va être séparée en deux vidéos du coup parce que je pense que j'ai à peu près une trentaine de tenues à vous montrer donc en une vidéo ça fait beaucoup du coup elle sera en deux vidéos et je pense que je vais beaucoup me changer parce que je vais la tourner en plusieurs fois plusieurs jours et tout pour que ce soit plus facile pour moi et moins long et comme ça je pourrais m'avancer sur le montage au fur et à mesure je vais commencer par les ensembles donc j'en ai deux pour cette première vidéo du coup j'ai cet ensemble là donc c'est un ensemble chine donc il y aura vraiment de tout prix car vraiment pour tous les prix tout j'ai genre vraiment des trucs pas cher des trucs chers pas trop je suis pas riche donc il y aura pas des trucs à 300 balles mais il y aura des trucs vraiment pas cher comme chez in comme il y aura des trucs un peu plus cher je sais pas d'idée de marque mais il y aura des trucs un peu plus cher du coup j'ai cet ensemble là donc c'est un blazer court avec une jupe short comme ceci avec une petite fente ici et c'est bien en short derrière c'est vendu séparément parce que de base ça allait pas du tout ensemble mais j'ai décidé de les porter ensemble et je trouve que ça fait trop beau tout ce qui est chaussures accessoires et tout je vous montrerai mais directement porté parce que sinon la vidéo va être hyper longue le deuxième ensemble donc après le noir le beige mes deux couleurs favoris pour s'habiller donc là cette fois-ci c'est un ensemble c'est vraiment un short donc bon là il est froissé mais déjà de base ça a un effet froissé comme ça mais là ça fait un an je l'ai pas porté donc il est très froissé et pour celui-ci du coup lui par contre ça va vraiment ensemble c'est un new look donc j'ai acheté sur asos ça fait un moment où je serais plus du tout dire combien j'ai payé le short j'ai en taille 44 et la veste pareil je pense et la veste pareil pareil ça se vendait séparément donc la taille on peut choisir le blazer il se rend comme ceci donc il est beige il a des boutons je sais pas comment s'en dit mais voilà il a des boutons quoi et pareil je vous montrerai porté comment je la sortie et je vais même vous mettre des photos je l'ai déjà porté comme ça vous verrez plusieurs cités de d'associement je suis pas sûre que ça se dise mais on ferme là ensuite je vais passer aux robes courtes alors du coup j'ai cette robe qui est très très courte mais quand je vous dis que c'est court c'est que vraiment c'est court en fait surtout derrière elle vient en course et derrière devant encore ça passe mais derrière avec un décolleté taper donc c'est une robe noire à petit poids donc moi je la porte avec des baskets pour que ça fasse un petit côté plus décontracté parce qu'elle est avec des talons elle est déjà très très courte quand même donc si en plus on rajoute des talons sachant que je dis qu'elle est courte mais je suis à 1m72 donc si vous faites 1m60 ou 1m55 ou je sais pas combien ça sera pas court sur vous voilà et aussi j'ai des seins donc ça remonte et tout enfin du coup voilà je l'ai pris en taille 46 parce qu'elle taille très petit alors de base mon robe je vais prendre du 42 ou si je vois qu'il y a un fort décolleté et tout je vais peut-être prendre 44 mais jamais 46 et là j'ai dû prendre 46 donc c'est une H&M elle m'a pas coûté cher je crois qu'elle coûte 19,99 je l'ai acheté l'année dernière mais il me semble que je l'ai vue sur le site il y a pas longtemps donc ils ont dû la ressortir et voilà donc sachez qu'elle taille un peu petit donc je suis toujours dans les robes courtes j'ai cette robe fleurie de chez Sheinine donc par contre celle-ci elle est moins courte je trouve qu'elle est courte mais une courteté nickel enfin ni trop courte ni trop longue donc là je l'ai pris en 0x7 donc ça correspond à 44 il me semble elle est vraiment très moulante donc c'est pour ça que j'ai pris 44 et pas 42 parce que les robes moulantes généralement j'aime pas trop ça mais celle-ci ça passe elle est fleurie comme ça et tout elle par contre je me vois très bien la mettre avec des talons que je l'ai jamais porté mais je la vois bien avec des talons soit des talons soit avec des baskets donc je verrai quand je vais faire l'essayage si je mets des talons ou des baskets et je sais plus juste combien elle va coûter chez Shein de toute façon donc elle a pas dû coûter hyper cher je crois qu'elle était quand même aux alentours de 20 euros par rapport aux autres robes de chez Sheinine c'était un peu plus cher mais sinon ça va et les deux elles ont des manches bouffantes celle-ci un peu plus j'aime pas trop mais ça se porte et ensuite on passe aux deux combinaisons que j'ai du coup c'est une combi qui se présente comme ceci il y a une ceinture pour serrer à la taille mais là je l'ai pas parce que de base je dois la mettre au sale je l'ai portée il y a pas longtemps elle a un col comme ça donc ça c'est un truc qui est très tendance en ce moment mais ça fait un an que je l'ai je crois donc voilà et elle est très très large au niveau du boeuf franchement elle est trop trop belle la couleur elle me va trop bien au teint je l'aime trop et j'ai celle-ci qui celle-ci bah pareil je l'ai portée non pas hier dimanche et on est mardi donc avant hier donc pareil elle aussi c'est au sale donc elle aussi elle vient de chichi in donc elle se rend comme ceci elle est un peu décolleté mais franchement pas trop elle est aussi resserrée à la taille avec une ceinture donc là elle y est mais voilà enfin vous pourriez mieux porter et ici elle est peu de chiffres au front et je l'ai prise en taille 0 xl je crois non en xl donc c'est pareil et ça correspond à du 44 du coup ensuite on passe aux robes longues alors du coup niveau robe toujours chez chichi in j'ai cette robe là qui est une robe cache coeur donc c'est vraiment le type de robe où j'adore la forme mais j'en ai pas trop enfin j'ai que celle-ci je crois j'en avais une autre mais je l'ai vendue mais j'ai gardé que celle-ci parce que déjà c'est assez chiant au niveau du décolleté ça te souffle tout le temps si tu bouges et tout et je trouve que ces robes là ça fait fort chichi in genre ça se voit que ça vient de là bas du coup bah ça m'énerve enfin ça m'énerve on s'en fout tu peux t'habiller chez chichi in mais vas-y quand tous tes vêtements viennent de là bas ça va des minutes quoi et du coup j'ai pris en 0 xl et celle-ci je la porte avec mes rebooks euh je sais plus le nom je sais plus le nom mais de toute façon vous verrez porter ensuite toujours niveau robe donc j'ai cette robe qui est beaucoup plus chaude et qui pour porter à l'été il faut plutôt que ce soit le soir ou quand il fait pas très chaud genre en ce moment il fait pas très beau enfin là aujourd'hui il fait beau mais avant il faisait pas très très beau niveau temps genre ça faisait gris et tout mais niveau chaleur il faisait quand même genre peut-être 18 degris vous verrez ou quoi voilà c'était le temps idéal pour mettre cette robe même si je l'ai pas porté hein mais c'était le temps idéal donc elle c'est une taille L donc c'est un 40-42 chez chichi in elle est assez moulante et je la vois trop porter avec ces chaussures là même si vous pouvez vous dire ouais ça fait bizarre parce que c'est des sandales c'est été et c'est une robe en maille mais je vous promets que ça fait trop beau ensemble du coup bah de toute façon vous allez voir porter mais je vous promets que c'est beau niveau robe longue du coup j'ai celle-ci donc elle est kaki je vais vous montrer je sais pas si vous voyez beaucoup mais du coup elle est comme ça donc elle aussi elle vient de chez chichi in décidément toutes mes robes d'une de là-bas c'est une taille L il me semble non c'est une taille XL et ouais enfin elle est cool elle je l'ai depuis pas longtemps par contre donc voilà mais j'ai déjà pas mal porté et elle je la vois plus porter avec des air force un petit sac baguette blanc et c'est nickel c'est parti prochain donc on parle vraiment dans les tenues avec des bas et des hauts parce que les jupes les robes tout ça enfin c'est facile quoi c'est des tenues vraiment faciles mais c'est le truc que je porte le plus l'été parce que c'est simple quoi t'as juste la robe des chaussures un beau sac et t'es parti du coup j'ai cette jupe donc je l'ai pris en taille XL mais elle j'aurais pu la prendre en taille L parce qu'elle est un peu grande donc c'est une robe c'est une jupe pardon comme ça donc elle est assez longue ici ça remonte et tout et j'ai décidé de la porter avec ce haut là donc c'est un haut qui vient de chez Zara enfin on change de marque parce que chez in ça va des minutes quoi donc j'ai un haul chez in je ne suis pas sponsorisée donc laissez-moi tranquille chez in je vais bouger ce haut là Zara donc il est trop trop beau et je trouve que ça va très bien avec les petites fleurs et donc comme vous voyez c'est une taille L il coûte 15,95 je l'ai jamais porté dehors mais j'ai déjà porté chez moi et j'avais pas enlevé l'étiquette et ouais il est trop trop beau et tout il est assez décolleté mais franchement il est très joli et ça je mettra avec des petites cordales noires un sac noir et c'est parti quoi enfin c'est des tenues simples l'été c'est toujours simple et pour finir on passe aux quelques hauts que j'ai envie de porter cet été donc franchement des basiques donc il y avait le orange rouge là que vous avez vu juste avant lui je vais le porter des hauts cet été parce que la couleur est trop trop belle mais il y a aussi ce petit haut noir basique tout simple que je vois bien porter avec ce pantalon de chez Zara donc le haut il vient de chez H&M et ce pantalon c'est un Zara mais bon c'est du XL et il est trop grand donc voilà quoi mais il est aussi transparent donc voilà mais ça peut se porter quand même genre à la plage ou quoi et en chaussures ces petites sandales là je trouve que les sandales avec le pantalon c'est trop beau c'est vrai que le haut à voir il faut que j'essaye j'ai pas encore fait les essayages du coup quand j'ai fait les essayages je me suis rendu compte que j'avais absolument pas mis de tenue avec un jean bleu alors que c'est littéralement tout ce que je mets tout l'été avec n'importe quel haut du coup là j'ai choisi un petit haut vert de chez Zara le jean vient également de chez Zara j'ai sorti des claquettes qui viennent de chez ASOS et un petit sac qui vient de chez SHEIN et c'est parti autre beau que je veux absolument porter cet été donc c'est ce petit haut rose qui vient de chez Zara aussi donc il est trop trop beau et c'est vraiment la tendance de rose et tout mais je vois personne parler de ce haut là alors que moi dès que je l'ai vu sur le site je l'ai kiffé de ouf bon après les goûts les couleurs tout le monde n'a pas les mêmes mais je trouve que j'ai été étonnée que personne n'en parle après c'est vrai que moi j'ai une forte poitrine et tout donc ça n'est pas comme sur la mannequin sur la mannequin ça baillait vraiment beaucoup au niveau des seins et moi ça baille peu du coup je trouve que ça va être plus joli et après c'est question de goût donc c'est une taille L et coûte 9,95€ il me semble qu'il était soldé mais ouais du coup il se prend comme ceci et resserré au ventre et puis je le vois porter avec un jean blanc parce que j'avais essayé avec un jean blanc c'était trop trop beau avec un jean blanc assez droit mais avec des fentes au bout et comme chaussures je sais pas donc vous avez aux essaiages avec quoi je l'ai mis et dernier haut ce petit haut blanc qui vient de chez SHEIN je sais plus le prix donc il se présente comme ceci donc lui avec un petit jean bleu normal des petites baskets blanches et c'est parti des petites air force et tous les autres looks que j'ai déjà chez moi mais que je vous ai pas montré et bien ils seront dans la vidéo d'après donc je vous invite à vous abonner c'est la première fois que je dis ça donc abonnez-vous et c'est tout pour moi qui se dit bye bye ciao